Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, c'est Mehdi. Alors, écoutez, je vous fais quand même une petite vidéo de présentation concernant mon nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des expressions de Mehdi. Voilà comment la boîte se présente, boîte que je vous envoie aussi gratuitement, avec le jeu. Alors, j'ai changé un petit peu le dos du deck par rapport aux autres oracles. Donc celui-ci est plutôt dans les tons violets, roses. C'est la couleur de la spiritualité, d'ailleurs, le violet. Et voilà, donc il y a 110 cartes. Donc je l'ai passé en revue rapidement parce que les expressions, ce sont des expressions françaises, donc je pars du principe que vous les connaissez. Jeter un pavé dans la mare. Donc ce sont vraiment toutes les expressions que j'ai pu trouver qui me plaisent et qui peuvent illustrer une situation, la psychologie d'une personne, qui peuvent vraiment répondre à vos questions dans le live que j'ai fait hier. Eh bien, je trouve que l'oracle était bien sorti. Alors, jeter un pavé dans la mare. Mettre son grain de sel. Mettre la charrue devant les bœufs. Éclairer la lanterne. Avoir la bouche cousue ou bouche cousue. Bâtir des châteaux en Espagne. S'accrocher comme une moule sur son rocher. C'est marrant parce qu'on pense à quelqu'un quand on voit cette carte. En tout cas, moi, j'ai pensé à lui quand j'ai fait la carte. Vous trouverez qui c'est. Jeter de la poudre aux yeux. Toujours le même personnage, d'ailleurs. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est une carte importante, je trouve. Quand il s'agit de prendre, par exemple, une décision. À bras ouverts. Innocent comme l'enfant qui vient de naître. Être dans de beaux draps. Alors, ça peut parler de scandale SEX, par exemple, mais pas que. Reprendre du poil de la bête. Je l'ai sorti au cours du live. Et justement, on était en train de parler de M. Vlad. Donc, c'est assez amusant. Parce que j'ai l'ours. Avoir carte blanche. Un secret de polichinelle. Devoir une fière chandelle. Montrer pâte blanche. Être le dindon de la farce. Au bout du rouleau. Ça, c'est actuellement la France. Il n'y a plus de sous, par exemple. Faire amande honorable. J'ai bien aimé faire cette carte. Voilà. Quand on s'excuse. Finir en queue de poisson. Donc, ça peut aussi sortir dans une situation sentimentale. Si vous tirez cette carte-là, ça n'ira pas plus loin. Être droit dans ses bottes. Donc, quelqu'un qui s'en tient à ses principes. Tirer son épingle du jeu. Un main de fer dans un gant de velours. Après la pluie au beau temps, c'est ce qu'on espère pour notre pays, évidemment. Mais notre pays, justement. Voilà, ça tombe bien. C'est la République bananière. Bon. Alors, si vous tirez cette carte-là, par exemple, pour une question professionnelle. Eh bien, ça peut parler d'une société, d'une entreprise dans laquelle les dirigeants font ce qu'ils veulent. Sans se soucier des salariés, par exemple. Là, vous interprétez, évidemment, au gré des situations. Comme on fait son lit, on se couche. Alors, ça, c'est une expression que je crois que peu de gens connaissent. Ça veut dire, en fait. Eh bien, quand on fait quelque chose, on en subit les conséquences. Voilà. Carte intéressante. Raconter des salades. Copain comme cochon. Voilà. Copain de beuverie, d'ailleurs. Mais pas forcément. Pas forcément. Connu comme le loup blanc. On peut parler d'une personne, évidemment, qui est connue ou qui est célèbre, que tout le monde connaît, ou personne populaire. C'est fort de café. Alors, ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien le café. Bref, c'est fort de café. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Expression bien connue aussi. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ça, moi, je l'ai sorti pour M. Vlad. Ouais, on a beaucoup parlé de contexte international hier. Voilà. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Bon. Pas besoin d'expliquer davantage. Et ça, on a eu ça pour M. Zéli. Il est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. La voix de la raison. Les chiens à bois, la caravane passe. C'est un beau proverbe, pardon, aussi. Une belle expression. Donc, ça, c'est bien. Ça peut sortir dans plein de situations. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on dit, de toute façon, les choses se feront. Peu importe les critiques. D'accord ? Avoir la tête sur les épaules. Sans moquer comme de l'an 40. Ça, c'est notre gouvre. Qui n'en a rien à faire de la population. D'ailleurs, notre gouvre, à mon avis, à un moment donné, il va aller se faire voir chez les Grecs. Et d'ailleurs, les Grecs, voilà. C'est certainement la situation de la France. Vous savez, on fait beaucoup de choses inconscientes quand on fait des cartes. Bon, ben voilà, j'avais envie de faire celle-ci. Les Grecs. La Grèce et la faillite économique. Passer l'éponge. Avoir le bourdon. C'est un petit peu le moral des Français actuellement. Chat et chaudé, crâne l'eau froide. J'avais envie de la faire aussi, celle-ci, de carte. Elle me semblait intéressante. Mettre la puce à l'oreille. Une montagne qui accouche d'une souris. Donc, un résultat très décevant par rapport à un résultat espéré. Vider son sac. Ça, à mon avis, c'est d'être dans le scandale Puff Daddy. Je vous ai fait une vidéo. Je ne sais plus quand, d'ailleurs. Une ou deux semaines. Vider son sac. On va apprendre plein de choses. Par exemple, vous pouvez avoir cette carte-là. Quand on apprend plein de choses. Alors, la course à l'échalote. J'ai bien aimé aussi cette carte-là. Voilà. Donc, on se bat pour avoir la place. Une place enviée. Qui s'y frotte, s'y pique. Tenir à un fil. Minute papillon. Ça, c'est quand on fait preuve d'impatience. Donc, on vous freine un petit peu, quand même. On vous rappelle un petit peu à l'ordre. Regagner ses pinards. Je trouvais que c'était aussi une expression intéressante. Qui peut, d'ailleurs, être intéressante dans plein plein de situations. On rentre chez soi. Poser un lapin. Par exemple, au niveau sentimental. Si vous avez ça, ce n'est pas très bon, évidemment. Du cœur à l'ouvrage. La boîte de Pandore que l'on ouvre. Avec une petite fille. C'est Pandore, d'ailleurs. Ici, prendre le mort aux dents. Donc, c'est une situation qui échappe à tout contrôle. Et ici, on prend la poudre d'Escorpette. Attendez, ce n'est pas fini. Ça, c'était le premier paquet. Il y en a un deuxième. C'est qu'il y a 110 cartes en tout. Tomber de caribans. Pardon. Tomber de caribans. Oui, j'ai vérifié l'orthographe. Ça s'écrit vraiment comme ça. Donc, quand on va de pire en pire, on échappe à un danger pour tomber dans un danger encore plus grand. Mouais. Ça pourrait s'adapter à ce qui se passe actuellement. Être sur la sellette. Ça, j'avais sorti Posélie. Qui doit rendre des contres. Devenir chèvre. Râle-bol. Voilà. Mi figue, mi raisin. Donc, c'est moyennement satisfait. C'est ni bon ni mauvais. C'est un peu, voilà. Carte aussi intéressante. À vos souhaits. Alors, j'ai bien aimé faire cette carte-là. Parce qu'en fait, vous voyez, quelqu'un qui vient d'éternuer. Mais c'est aussi, en fait, vous savez, quand vous éternuez, on vous dit à vos souhaits. Donc, c'est qu'on reçoit quelque chose. Donc, les souhaits sont exaucés. Vous voyez, c'est pour ça que la personne en soit un cadeau. Donc, c'est plutôt une carte positive. Qui se rassemble, s'assemble. J'ai trouvé que c'était une carte aussi importante. Voilà. Les personnes, elles ont toutes le même pull. Vous voyez. Donc, ça peut parler d'un parti, mais pas que. À vous, évidemment, de faire preuve un petit peu d'intuition. En tout cas, carte plutôt positive. Là, c'est l'inverse. Donner des noms d'oiseaux. Ça, j'ai sorti par rapport à l'Assemblée nationale. À mon avis, ça va beaucoup, beaucoup se disputer. C'est, voilà, donner des noms d'oiseaux. Des gens, d'ailleurs, qui ont les dents longues. Qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour garder leur poste. Bon. Ça se passe de commentaires. Pousser comme des champignons. C'est aussi important d'avoir une carte comme ça. Parce que ça peut montrer quelque chose qui se développe très rapidement. Donc, ça, c'est une carte un peu neutre que vous pouvez avoir dans plein, plein de situations. Et là, ne pas réussir à joindre le debout, c'est sans doute certainement les Français. Enfin, pas que, d'ailleurs. Il ne faut pas croire. En Allemagne, là, on commence aussi à avoir des gros problèmes avec des magasins qui ferment. Moi, je le vois aussi. Il n'y a pas qu'à Paris. Donc, voilà. Et puis, les gens, ben, bon. Ça commence à devenir difficile. Moi, je vois les gens faire les courses avec leur calculatrice. Et d'ailleurs, pourquoi ? Ben, parce que le gouvernement a des oursins dans la poche. C'est-à-dire que, eh bien, il ne veut pas payer. C'est la carte, évidemment, de l'avarice. Comme vous l'aviez compris. Alors, allons-nous trouver le fil conducteur pour nous sortir du labyrinthe ? Voilà. En tout cas, le personnage est en train de suivre ce fameux fil. Donc, on peut espérer que oui. In Extremis. Sauver In Extremis. C'est aussi une carte très intéressante. Qui peut s'adapter à plein, plein de situations. Alors, c'est ce qu'on souhaite. C'est Libre comme l'air. Carte qui plaira peut-être à Wendy, d'ailleurs. Parce que c'est un petit peu la fée Wendy. Vous savez, dans Peter Pan. Voilà. Donc, Libre comme l'air. Là, on est bien. On est heureux. On est libéré. Mais, en attendant, je trouve qu'on est plutôt pressé comme des citrons. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pressé comme un citron. Donc, exploiter. Trier sur le volet. Bon, ça se passe de commentaires. Un choix très sélectif. Passer comme lettre à la poste. Une belle petite expression française. Trier les marrons du feu dans une situation difficile. Espérons que certaines personnes actuellement, au niveau gouvernemental, nous sortent d'affaires par rapport à une situation qui devient de plus en plus brûlante. L'une de miel. Ça, c'est quand ce grand amour. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Vous savez, les débuts, en fait. Mais ça peut être aussi quand on prend un travail. Voilà. Tout va bien, en tout cas, au départ. Remettre les pendules à l'heure. Belle petite carte. Être dans les vapes. Bon, ça, c'est quand même une perte de conscience. Ah ouais, perte de conscience. Vous pouvez la sortir dans plein, plein de situations. Les gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Un problème, un problème, comment dire ? De santé, pardon. Bon, j'ai sorti pour le cas d'une personne qui avait un problème avec l'alcool. Donc, vous voyez, on peut adapter la carte. Défendre son précaré. Bon, ça, c'est évidemment défendre son bifetech, j'aurais pu dire aussi. Voilà, les gens qui défendent ce qui leur appartient. Avoir du pain sur la planche. On se passe de commentaires. Jeter de l'huile sur le feu, c'est ce qui se passe actuellement, je ne vous le cache pas. Un cercle vicieux. Alors, cette carte-là, elle est horrible. Oui, oui, je sais. Mais n'empêche qu'elle est très parlante. Le cercle vicieux. Donc, on est prisonnier d'une situation de la part de nos dirigeants qui ont un cœur de pierre, bien évidemment. Mais nous, eh bien, petit à petit, on construit notre nid. Voilà. Donc, il ne faut pas se décourager. Vous avez des belles cartes aussi, évidemment, dans les expressions. Mortes la bête, mortes le venin. Oui, il fallait quand même une carte comme ça. Tirer sa langue au chat. Non, donner sa langue au chat, pardon. Donner sa langue au chat. Alors, j'ai fait le chat. Vous savez qu'il y a des chats qui sont des sphinxes. C'est-à-dire qu'il y a une race de chats vraiment, vraiment qui s'appelle le sphinx. Et qui ressemble un petit peu à ce chat, d'ailleurs. Voilà. Donc, le sphinx, c'est bien, justement. Vous savez très bien qu'il posait des énigmes. Et il fallait donner la réponse. Un faux jeton. Bon, voilà. Donc, effectivement, vous avez un jeton là qui est faux. Je vous montre sur la carte. Donc, une personne fausse. Brûler la chandelle par les deux bouts. Très belle expression aussi, très intéressante. Et vous savez bien qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles vont sur le tas de sucre. Mes sciences, quand vous tirez cette carte-là, c'est qu'on vous tend un piège. D'ailleurs, en parlant de piège, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est marrant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait deux cartes avec un ours. C'est bizarre. J'ai dû me laisser inconsciemment un petit peu influencée par la situation actuelle. Enfin, en tout cas, c'est une expression importante. À la Saint-Glinglin. Voilà. Donc, pareil. C'est une question au niveau du temps. Si vous tirez ça, il va falloir attendre. Avoir bon dos. Vous voyez que le personnage, il pleure. Je ne sais pas si vous le voyez sur la carte. Avoir bon dos. Il porte des pierres sur le dos. Avoir bon dos. Donc là, vous savez très bien ce que ça veut dire. On donne une excuse, une fausse excuse à une situation très dure. Ici, on a défendre becs et ongles. Le coq. C'est un coq. Je t'en rends le réchir. Oui, oui. Qui se défend becs et ongles face au renard. Donc ça, c'est vraiment la résistance, par exemple. Et actuellement, c'est plutôt la Bérésina. Ah ouais. Bon. Les dés sont pipés. Alors attention, parce que moi, j'ai sorti cette carte-là sur les élections US. Donc, mes sciences, mes sciences, je vous remontre. Vous voyez. Effectivement, les dés ne sont pas tout à fait... Alors, des dés pipés, normalement, évidemment, ils ne sont pas comme ça. C'est par rapport au poids, il me semble. Mais là, il fallait quand même que je fasse une carte assez parlante pour vous montrer que les dés étaient pipés. Alors, il y en a un là qui est dans sa tour d'ivoire. Toujours le même. Mais bon, évidemment, cette carte-là peut sortir dans plein de situations d'isolement, de tristesse, de solitude. Quelqu'un qui s'isole. Casser sa pipe. Bon, c'est parlant aussi. Il y a une carte qui est tombée. C'est laquelle, celle-là ? L'affaire est dans le sac. Bon, ça, c'est une carte positive. Donc, pareil, si vous posez une question sur une vente, un contrat, et si vous sortez cette carte-là, c'est que l'affaire est dans le sac. Donc, ça va se conclure. Alors, attention, il ne faut pas être les moutons de panurge. J'ai beaucoup aimé faire cette carte-là aussi. Qui nous a gâti d'un danger. Ne pas suivre une personne qui entraîne les pauvres petits moutons vers un sort funeste. Dame et le pion. Alors, vous connaissez les échecs. Quand le pion arrive tout à la fin de l'échiquier, eh bien, il devient une dame qui est la pièce la plus importante dans le jeu d'échecs. C'est pour ça qu'on dit aussi dame et le pion. Voilà. Donc, c'est un succès. Parole d'évangile. Ah, il fallait quand même que je vous mette Jésus dans le jeu. Ah, ben, quand même. Donc, on tient parole. Parole d'évangile. Ici, il faut absolument garder son sang froid. Le vampire qui a mis des glaçons dans son verre de sang. Voilà. Sabre et le champagne. Donc, ça, c'est un succès. Par contre, quand on est la cinquième roue du carrosse, on ne sert à rien. Ménager la chèvre et le chou. Les gens qui n'arrivent pas à se décider. Et puis, finalement, en voulant ménager tout le monde, il pourrait être des catastrophes. Apporter de l'eau à son moulin. Voilà. Décrocher le cocotier. Petite pluie à bas grand vent. Je trouvais que c'était une belle expression qu'on n'utilise pas beaucoup. Alors, un peu de douceur, justement. Un peu de diplomatie. Eh bien, peut arrêter les tempêtes. C'est ce qu'on souhaite actuellement. Voilà. Donc, belle carte. J'ai bien aimé. Alors, peigner la girafe. C'est ce qu'ils font. Gouvre, à mon avis, ils peignent la girafe. C'est-à-dire qu'ils ne font rien. Enfin, plutôt, on aimerait qu'ils ne fassent rien. Mais ils ne font que des catastrophes. Donc, peigner la girafe. Si vous sortez ça sur quelqu'un, c'est que quelqu'un qui ne fait rien de constructif. D'ailleurs, ces gens-là, je pense qu'ils ont une araignée au plafond. Voilà. Ils bavardent comme des pieds aussi. Alors, donner un tuyau à quelqu'un. Voilà. Ce sera la dernière expression. Je ferai sans doute une extension. Voilà. Je voulais vous présenter ce petit jeu. Alors, j'ai créé une nouvelle boutique parce que, voilà. Je voulais vraiment faire une boutique dédiée uniquement à mes oracles. Et je vais rajouter les petites consultations que je fais aussi. Donc, le jeu est disponible, évidemment, sur la boutique de Madi.com. Je vous mets en dessous la vidéo. Tout ça, c'est attaché. La boutique de Madi. Attaché.com. C'est aussi sur votre smartphone, sur votre Android. Vous avez aussi la version mobile. Voilà. Et moi, je vous envoie tout ça dans les meilleurs délais. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. D'ailleurs, on va se servir de mon petit oracle pour regarder un peu ce qui nous attend. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.